Bonjour à chacun d'entre vous, je suis très contente de vous retrouver pour un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous et puis plus ou moins certaines périodes de nos vies, mais voilà, il s'agit des causes, de la charge mentale et puis demain je continuerai sur ce thème là au niveau du live pour que vous puissiez poser toutes vos questions et que vous puissiez aussi avancer, vous alléger, comme j'aime à dire en ce moment, vous fiche la paix voilà, pour retrouver finalement une espèce de spontanéité, plus de joie de vivre, plus de... et puis la possibilité aussi d'être beaucoup plus dans l'action, dans beaucoup moins dans la réflexion mais une réflexion au sens négatif du terme. Alors, qu'est-ce que déjà la charge mentale ? Eh bien, c'est tout ce qui va nous encombrer, tout ce qui est dans notre tête et qui n'est pas juste, qui n'a finalement rien à y faire donc j'ai relevé, je crois que c'est 7 points, voilà, principaux dont je vais vous parler aujourd'hui et puis demain on va voir un petit peu comment essayer de sortir de tout ça vous pourrez donc, en fonction de ce que je vous dis aujourd'hui, noter certaines choses et puis revenir demain dans le live pour échanger en direct Alors, la première chose déjà, c'est tout ce qui ne nous appartient pas et là, il y a déjà un gros dossier, je dirais parce qu'en fait, on a très très souvent le réflexe de vouloir prendre en charge la difficulté de l'autre ou sa souffrance et de se dire, je vais essayer d'apporter des solutions pour que la personne se sente mieux pour que telle ou telle difficulté disparaisse, etc. et en fait, si vous voulez, telle que la vie est faite les problématiques qui nous sont posées il n'y a que nous qui pouvons y répondre ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apporter une oreille attentive ou de temps en temps, diriger la personne vers telle ou telle pour se faire aider mais en tout cas, en fait, notre rôle, ça n'est pas de résoudre les problèmes pour et à la place des autres d'ailleurs, en règle générale, quand on essaie de faire ça ça finit un jour par nous retomber dessus c'est-à-dire qu'un jour, on vient nous le reprocher parce que de toute façon, la solution, elle n'aura pas été convenable pour une raison très simple d'ailleurs c'est que c'est la nôtre ça n'est pas celle de la personne et donc, petite chose à ce niveau-là il est dit qu'en fait, quand l'univers nous envoie une problématique il nous envoie la solution avec et qu'en fait, le rôle de la personne pour qu'elle grandisse c'est justement d'aller chercher en fait la solution qui va bien avec et qui correspond voilà, donc des fois, et plein de bonnes intentions on essaye de prendre ça en charge alors qu'en fait, ça n'est pas à nous que cela incombe, voilà alors, une petite remarque à ce niveau-là c'est que très souvent, quand on essaye de prendre en charge le problème de l'autre, c'est en fait parce qu'on essaye de régler certains problèmes qui nous concernent nous et donc, c'est un grand poncif, je dirais je vois très très souvent, assez souvent chez les indigos je dois le dire, les inclassables je vois très souvent des gens qui, ne réussissant pas à avoir un mode relationnel qui leur convient essayent de changer l'autre en se disant comme ça, le problème va se régler alors qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne alors réfléchissez d'ores et déjà si c'est aussi un de vos modes de fonctionnement par moment c'est-à-dire de se dire voilà, je vais essayer de faire en sorte que l'autre il aille mieux, il aille bien pour que finalement, en termes relationnels ça passe mieux avec lui et que les choses se règlent ça n'est pas comme ça que ça fonctionne alors le deuxième point que je soulève ce sont tous nos regrets c'est tous nos si j'avais su voilà, par rapport au passé en fait, ça empêche de tourner des pages et Dieu sait que je rencontre des gens qui sont encore dans des problématiques de ce type-là alors pourquoi ? c'est si important à un moment donné de comprendre qu'en fait, ça ne sert à rien et bien parce qu'en fait on revient sur un événement qu'on a traversé à une période de notre vie je vais dire n'importe quoi on l'a traversé à 40 ans et on en a 55 et avec la maturité de 55 ans on s'en veut de ne pas avoir traité les choses à 40 ans comme on les comprend à 55 vous comprenez bien que ça n'a aucune espèce de logique que ça ne signifie absolument rien parce qu'en fait, à 40 ans on n'avait pas cette maturité-là donc avoir des regrets non seulement c'est stérile mais c'est ne pas comprendre une chose extrêmement importante c'est qu'il a fallu qu'on passe en fait par cette expérimentation-là pour comprendre aujourd'hui qu'en fait, ce n'était pas la bonne solution et que si on n'avait pas vécu cette expérience et bien finalement on n'aurait jamais réussi à comprendre voilà donc c'est tout le rapport aux erreurs que l'on peut faire les erreurs en fait, elles font partie du chemin et on va parler de la culpabilité juste après mais dans la relation qu'on entretient avec ce qu'on a appelé la faute et bien on a une vision extrêmement je dirais infantile en fait de la faute et je vais y venir maintenant justement avec le côté culpabilité parce que je pense que c'est très important c'est on n'arrête pas de se juger on n'arrête pas de se mettre des notes en fait l'écolier s'il n'acceptait pas de passer par un certain nombre d'erreurs en fait, il n'apprendrait jamais l'orthographe il n'apprendrait jamais la syntaxe il n'apprendrait jamais les mathématiques il n'apprendrait jamais rien parce que finalement il est là-bas pour apprendre et que bien souvent je l'ai constaté pour moi-même je l'ai constaté chez mes enfants aussi en fait c'est quand la faute elle apparaît qu'en fait on peut revisiter qu'on peut réexpliquer qu'on peut comprendre ce qui n'a pas été etc. etc. ce qui est valable sur un cahier d'écolier c'est encore plus valable en ce qui concerne notre appréhension de la vie et qu'en fait on n'a pas la science infuse on a beau avoir la possibilité de se connecter à une sagesse supérieure et bien il n'y aura que par l'expérimentation je dirais que cette sagesse-là elle va pouvoir redescendre s'incarner devenir vibrante et vivante véritablement donc quand on n'accepte pas fondamentalement que la vie fonctionne de cette manière-là on se bat contre des moulins à vent ni plus ni moins alors d'où vient cette culpabilité ? la culpabilité en fait elle vient de ce qu'on nous a habitués et éduqués également dans le fait de générer de la honte par rapport à nos erreurs et ça c'est une catastrophe il faut que je vous en reparle par rapport à la faute originelle ce qu'on a appelé la faute originelle parce qu'en fait il y a tout un tas d'enseignements extrêmement intéressants par rapport à ça dont l'un d'eux qui est le fait de dire que donc Adam et Ève ont croqué le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal très bien ils l'ont fait trop tôt ils l'ont fait à un moment où justement il manquait de maturité c'est-à-dire qu'ils ont accédé à un savoir qu'ils n'étaient pas capables de gérer véritablement une fois qu'ils ont fait ça l'histoire aurait encore pu être tout autre parce qu'il y a eu entre guillemets une deuxième faute derrière cette faute-là il y a eu une deuxième erreur au lieu d'aller regarder derrière cet acte-là au lieu d'aller regarder à leur bon côté et de se dire ok on a fait une erreur mais en fait on continue à regarder aussi notre côté lumineux ce que l'on porte de bien en nous ils sont allés regarder à uniquement la partie obscure la partie sombre et le résultat des cours c'est qu'ils sont allés se cacher pourquoi ils se sont cachés ? vous le savez bien en fait quand on fait ça dans nos vies c'est parce qu'on a honte la honte en fait c'est le poison le poison c'est pas l'erreur en elle-même c'est la manière dont on va gérer notre erreur et que derrière ça en revanche ça peut, ça atteint tout notre corps ça nous paralyse ça nous dévalorise considérablement il y a une chose très intéressante d'ailleurs c'est que les sages dans la cavale disent que quelqu'un qui a honte il ne peut pas étudier c'est très très fort donc pensez bien en fait à chaque fois pour chaque événement de vos vies où il y a une honte qui a été générée et qui a perduré et bien à cet endroit-là c'est un endroit de mort dans lequel en fait il faut opérer une réconciliation on parlera tout ça demain de toute façon pour que sur les cas pratiques et ce que vous pourrez m'en dire je puisse un peu m'exprimer par rapport à tout ça mais vous comprenez bien d'ores et déjà que le problème c'est moins l'erreur c'est même pas un problème réellement et là je vais vous dire également quelque chose qui est extrêmement fort puisque dans la cabale on dit qu'en fait celui qui nous donne la force de faire nos fautes, nos erreurs c'est Hachem lui-même c'est Dieu lui-même parce que sans la force qu'il nous donne pour les faire on n'aurait pas la force de le faire ça pose tout un tas de questions je ne peux pas aller beaucoup plus loin là-dedans mais vous voyez que ici on se rend compte en fait que la culpabilité qui a été générée chez l'être humain dans cette dimension de toutes les erreurs qu'il peut commettre toute l'expérimentation dont il a besoin en fait c'est quelque chose qui a été dévoyé finalement et qu'effectivement ce qui tue l'homme ce n'est pas son erreur c'est le poison de la honte et de la culpabilité qui est générée derrière donc finalement là aussi la culpabilité c'est vraiment quelque chose à régler de manière urgente je dirais extrêmement urgente comment est-ce qu'on le règle on en parlera aussi dans la réconciliation qu'on peut opérer avec ce mode de fonctionnement avec nos erreurs etc puis on parlera aussi du pardon on parlera d'un certain nombre de choses voilà qui sont pour moi primordiales qu'on a besoin de plus en plus de développer parce qu'en fait on ne peut pas rester indéfiniment coincé dans ces trucs là ça nous empêche d'avancer alors puisque je vous parlais aussi de la faute originelle je reviens aussi sur un autre point fondateur de cette charge mentale terrible c'est le doute parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal il est aussi appelé l'arbre du doute et donc le doute en fait c'est pareil c'est un poison ça crée une espèce d'instabilité au niveau du mental est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'ai pas bien fait est-ce que je dois faire comme ça ou est-ce que je dois m'y prendre de cette manière là ça, ça vient d'un manque de connaissance ça vient d'un manque de positionnement donc connaissance d'une manière générale pour créer finalement son système de référentiel un manque de connaissance de soi un manque de positionnement comment est-ce que finalement avec ce que je sais j'ai envie de me positionner donc c'est aussi très très en lien avec une question fondamentale que je traite extrêmement régulièrement en consultation qui est finalement de savoir qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux dans ma vie que ce soit ma vie amoureuse que ce soit ma vie professionnelle que ce soit ma vie amicale dans ma relation avec mes enfants etc qu'est-ce que je veux je dois avoir un objectif et un objectif qui est extrêmement précis si je n'ai pas ça alors à ce moment là c'est là où je l'explique très souvent sur des cas pratiques en consultation et bien il y a la sensation de subir sa vie c'est normal puisque de toute façon ce n'est pas ce qu'on veut le résultat c'est que la vie elle nous propose des choses et puis on est là et on a l'impression de subir tous les événements parce qu'on n'a pas cet objectif au bout du compte voilà donc d'ailleurs il est dit et c'est très fort j'ai une internaute qui m'avait envoyé un mail et qui m'a dit j'ai encore besoin de réfléchir là-dessus alors je la rassure si elle m'écoute c'est une phrase sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs mois voire plusieurs années qui est le fait que les sages disent que la joie vient de la résolution des doutes la joie vient de la résolution des doutes le doute on va dire il nous place dans une situation où justement on ne tient plus les rênes de notre vie ça nous place dans une grande grande tristesse intérieure le fait d'être perdu en fait de se sentir complètement perdu c'est pour ça qu'à un moment donné et on le verra on en reparlera il est absolument primordial même les sages le disent il vaut mieux faire une bêtise que de ne rien faire du tout une bêtise j'entends en conscience c'est à dire de choisir et de se dire zut c'est parce que j'aurais dû choisir comme solution mais il est préférable de faire ça que de rester dans le doute on ne peut pas rester dans le doute parce que c'est une situation de non-vie voilà littéralement c'est une situation d'ailleurs en face de l'arbre du doute il y avait l'arbre de la vie ce qui dit bien que de toute façon les deux sont incompatibles donc voilà le doute je l'avais dit c'est l'anti-vie je précise effectivement que c'est à ne pas confondre avec la remise en question la remise en question c'est autre chose je me pose par exemple la question de savoir si ça et ça dans ma vie c'est encore comme ça que je veux penser ou que je veux vivre etc ça je remets en question les choses mais je ne suis pas dans le doute à ce moment là en cinquième position j'accède donc maintenant ah non j'ai oublié excusez-moi si tout ça c'est fait les injonctions personnelles voilà alors les injonctions personnelles c'est le fait d'exiger de soi une certaine performance de se donner aussi des deadlines de ne pas respecter ses limites de ne plus s'écouter de se contraindre que ce soit d'ailleurs au niveau du mental au niveau du monde émotionnel au niveau du corps finalement en fait le problème des injonctions c'est qu'en fait on crée un durcissement et que les solutions elles ne se trouvent jamais dans le durcissement elles se trouvent au contraire dans le fait d'assouplir au niveau des choses donc parfois on sait effectivement qu'on se fait du mal par rapport à ça et on continue quand même parce qu'on pense que la solution elle est là là aussi très intéressant de regarder dans vos vies où est-ce que vous êtes dans les injonctions et où est-ce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste finalement ça crée une espèce de distorsion intérieure ce que j'appelle le conflit intérieur et ces conflits-là ils génèrent aussi une espèce de charge mentale parfois inconsciente parfois plus consciente parce qu'il y a un tiraillement à l'intérieur je sais que je ne devrais pas mais je le fais quand même je vais essayer et surtout et je le vois beaucoup dans le développement personnel c'est pour ça que j'avais fait deux émissions là-dessus si ça vous intéresse vous les retrouverez dans exprimer votre liberté la playlist et j'avais fait ça dans le rapport au travail sur soi c'est-à-dire que très très souvent on va retomber dans d'autres injonctions alors ce ne sont pas les mêmes que celles d'avant ce sont d'autres ah oui il ne faut pas que je fasse ça ah oui puis on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça je vois des gens par exemple qui essayent de se mettre en méditation alors qu'en fait ils étouffent d'informations à l'intérieur qu'ils ont besoin de sortir les choses ils ont besoin de les exprimer et ils refoulent encore un peu plus en s'imposant des méditations dans lesquelles d'ailleurs ils sont plus ou moins bien en toute sincérité mais ils se disent je vais aller trouver la paix bon je suis tout à fait convaincue que la méditation a des propriétés extraordinaires je médite moi-même c'est pas le problème la seule chose c'est qu'il y a un timing pour tout ça oui le yoga c'est bien oui le comment les lectures c'est bien oui tout ça tout ça il faut je suis la première à le dire je suis la première à dire que l'étude est primordiale que la seule chose c'est où est-ce que vous en êtes au niveau de votre justesse dans un temps donné ça j'ai fait un live il y a deux semaines de ça avec des exercices et je pense que beaucoup ont pris conscience justement c'est quoi écouter sa justesse finalement au niveau de son mode de réaction donc en termes d'injonction là-dessus il y a beaucoup à dire mais sachez que quand vous essayez de vous débarrasser de quelque chose qui vous encombre avec des injonctions vous ne faites que les renforcer en fait vous savez c'est exactement le même principe qu'un régime c'est à dire je mange trop ou enfin j'ai pris trop de poids ou je ne sais pas quoi je veux diminuer je vais me remettre des injonctions en fait ça ne va rien régler du tout en ce qui concerne ma perte de poids ou alors ça va le régler mais de manière ponctuelle et après en revanche quand finalement je vais lâcher l'injonction supplémentaire et bien finalement la prise de poids va se refaire et ça va aller même au-delà de ce que j'ai pu connaître avant c'est à dire que là encore ça n'est pas le bon chemin le bon processus pour arriver c'est à rompre avec certaines habitudes qui nous empoisonnent on remet en fait d'autres habitudes mais sur le même modèle donc vous comprenez bien qu'en fait ça rajoute encore ensuite donc en sixième position j'ai toutes les fausses croyances alors là dessus c'est toutes les croyances qui nous enferment dans ce qui se fait et ce qui se fait pas je prends un exemple souvent je prends l'exemple de la gentillesse là je vais prendre l'exemple de la paix je veux remettre la paix dans les relations familiales c'est compliqué etc donc finalement qu'est-ce que je vais faire je vais me taire surtout comment pas un mot plus haut que l'autre je vais être extrêmement consensuelle je vais essayer au maximum de comment masquer en fait mes ressentis et puis je vais passer sur tout un tas de choses même qui me choquent ou qui génèrent un manque de respect vis-à-vis de moi ce genre de choses bon et en fait on se rend pas compte qu'en faisant comme ça loin d'améliorer la situation on ne fait que l'empirer et que la solution en fait elle ne se trouve absolument pas là où on pense mais pour nous la paix ça correspond à ça ce sont des croyances alors j'ai pas dit qu'il fallait incendier tout le monde et se mettre en colère mais en revanche la paix pour accéder à la paix il y a des fois où il faut passer par des discussions des discussions où on met les choses sur la table où justement on va peut-être prendre le risque de choquer entre guillemets en tout cas de remuer les choses qui ne sentent pas bon et en fait on va se rendre compte que c'est le moyen indispensable pour qu'à un moment donné on ait pur la situation avant de pouvoir recréer quelque chose qui est sain voilà c'est comme si vous voulez si vous aviez une plaie une plaie qui est infectée et vous disiez non 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 surtout moi je referme tout bien vite parce que je pue bon qu'est-ce qui se passe en dessous l'infection elle augmente elle se généralise et puis ça ça devient intenable donc il faut réouvrir d'abord retirer tout ce qui s'est infecté et une fois qu'on a traité l'infection on peut refermer et ça peut cicatriser c'est un petit peu du même ordre alors je vous prends ça comme exemple mais je peux en prendre un autre dans le domaine professionnel qui est très intéressant aussi et que je constate très souvent notamment chez les créatifs chez les indigos qui ont une manière bien à eux de travailler et puis qui ont beaucoup beaucoup de mal à commercialiser ce qu'ils font et pour commercialiser et bien en fait ils essayent d'utiliser des méthodes de marketing qui sont des méthodes un peu toutes faites sauf que pour eux ça ne leur correspond pas donc j'ai encore une personne cette semaine qui est venue me voir pour ça mais c'est extrêmement régulier et en fait on a fait tout un travail pour qu'elle s'aperçoive qu'en fait elle avait complètement renoncé à exprimer ce côté passionné qu'elle avait pour son boulot alors elle multipliait les... comment ça s'appelle ? elle faisait... comment... elle ramifiait voilà son activité pour se donner toujours d'autres challenges etc etc et puis en fait elle est en perte de vitesse considérable par rapport à l'intérêt même qu'elle portait à ce travail donc en fait hop ! on revient à l'origine des choses et pour s'apercevoir à chaque fois qu'en fait si on ne parvient pas à remettre en fait les choses bien droites bien au clair en fait avec soi et bien on peut emprunter des chemins comme ça et se perdre complètement on a travaillé sur la renonciation on a travaillé sur un certain nombre de choses la fausse croyance ici c'était qu'effectivement il y a une règle de marketing que cette règle là s'applique à tout le monde et que c'est universel non c'est pas universel du tout ça dépend complètement de la personne de sa personnalité et de ce qu'elle propose veut proposer à l'extérieur septième point et le dernier c'est tout ce qui va concerner l'organisation mentale cette fois donc dans le fait d'apprendre à trier ses pensées on est alors ça c'est le grand truc du yétserara ce qu'on appelle le yétserara c'est le mauvais penchant en lettres ce mauvais penchant et attention il n'y a pas de connotation morale là-dedans on vit tous avec on est avec il n'y a aucun débat là-dessus j'ai fait une vidéo sur le mauvais penchant d'ailleurs si ça vous intéresse pour savoir de quoi il s'agit son rôle et quand il agit avec nous en fait il nous fait perdre notre temps voilà la perte de temps qui consiste à nous envoyer nous bombarder d'idées alors que ce soit celles qu'on a déjà évoquées avant ou des fois en nous donnant plein d'idées créatives de tout un tas de choses sauf qu'en fait on se noie dedans et que finalement on n'agit plus on est dans une espèce de surabondance alors ça aussi il y a beaucoup d'indigos qui sont touchés par ça c'est-à-dire ouais mais je pourrais faire ça ah oui puis je pourrais faire ça et en fait ça tourne en boucle ça tourne en boucle il y a 10 000 idées mais au bout du compte il ne se passe rien et donc l'organisation mentale ça va consister à faire le tri dans les pensées qu'est-ce que je peux faire maintenant quelles sont les choses sur lesquelles de toute façon je suis impuissant si je suis impuissant ça ne sert à rien de me prendre le chou avec ça quelles sont les choses sur lesquelles je peux avoir une action directe maintenant et après par rapport à ça dans quel ordre dans quel ordre est-ce que je fais dans quel ordre est-ce que je suis impuissant mais à partir du moment il y en a trop ça devient complètement contre-productif voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet et donc par rapport à ces 7 items là et vous savez on aurait réglé ces 7 items je pense que déjà notre vie n'aurait pas la tête qu'elle a aujourd'hui je veux dire de manière définitive et extrêmement profonde voilà et bien par rapport à ça donc je vous invite vraiment d'ores et déjà vous pouvez réfléchir où est-ce que ça vous parle éventuellement noter certaines choses et puis on y revient donc demain soir à 19h ce qui va nous permettre d'approfondir et puis que je puisse répondre à vos questions en direct voilà je vous remercie d'avance pour votre présence demain pour vos commentaires pour vos likes également et dans l'espoir vraiment que tout ça puisse continuer à apporter des fruits à fleurir parce que j'ai de beaux témoignages par rapport aux vidéos que je poste sur YouTube donc que cela puisse vraiment porter la vie et vous amener à plus de liberté chaque jour à très très vite sur la chaîne au revoir